... J'étais sa maîtresse. J'étais très amoureuse. Est-ce que vous saviez qu'il avait une santé fragile, cet homme-là ? Oui. Je lui avais toujours dit si t'arrives quelque chose, il faut que je sois prévenu. Il m'a dit que c'était très difficile. Bah oui, ça veut dire qu'il avouait à quelqu'un qu'il avait une maîtresse depuis 30 ans. Bah oui. Qu'est-ce qu'on lui a décelé à votre homme ? Un cancer. Elle est dure de rester dans votre deuxième place. Très dure, très difficile. Parce que c'était aussi notre histoire. Et en fait, elle était vraiment notre secret. Il fallait que ça le soit jusqu'au bout. J'ai vraiment souffert en silence, dans mon retrait à moi, sans en parler à personne. Et puis je téléphone un jour. Son frère me dit, mais Nicole, tout le monde t'attendait à l'enterrement. Vous n'êtes pas dit au revoir, en fait ? Non. J'allais lui souhaiter son anniversaire. Et le jour même, ma fille m'a appelée et elle m'a annoncé le décès. Mais il était mort il y a combien de temps ? Ça fait deux mois. Donc vous n'avez pas pu vous rendre, évidemment, à son enterrement, ni lui rendre hommage ? Rien. C'est vrai que c'est arrivé à me dire, mais pourquoi est-ce que tu ne t'es pas imposée ? Toutes ces années passées auprès de lui à l'aimer, c'est moi qui devais être là et pas quelqu'un d'autre. J'ai aussi le droit à cette place. Bonjour à tous et merci de passer cet après-midi avec nous. Ça nous fait très plaisir. C'est un thème délicat qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, celui du deuil. Mais un deuil un peu particulier puisqu'il a été vécu dans le secret. Mes invités, Catherine et Nicole, ont dû faire face à la disparition de l'amour de leur vie. Et c'est en silence, dans la clandestinité, qu'elles ont dû affronter cette peine immense puisque cet homme, qu'elles aimaient plus que tout, était en fait leur amant. Face à leur douleur, ces femmes se sont senties évidemment très seules. Alors il était important pour elles de sortir de l'ombre, aujourd'hui, officiellement, sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Merci pour elles. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Catherine et Nicole. Je disais d'ailleurs, tout de suite, c'est important pour vous de sortir de l'ombre, d'assumer officiellement cette histoire d'amour que vous avez vécu et de sortir enfin de la clandestinité. C'est pour ça que vous avez accepté d'être là avec nous aujourd'hui ? Oui, surtout d'en parler, je crois. C'est très important. Mais c'est aussi pour rendre hommage à votre amoureux ? Pour rendre hommage, oui. Prendre hommage ? Et vous, Nicole ? Moi, c'est pareil. C'est surtout pour lui rendre hommage et surtout sortir effectivement de l'ombre et passer aussi ce message vis-à-vis des femmes de l'ombre, de sortir un petit peu à un moment donné de l'ombre, justement. Et de prendre la parole officiellement sur un plateau de télévision. Bravo pour votre courage. Je vous présente Florence Escaravache qui va nous accompagner. Elle est spécialiste des relations amoureuses et elle va nous apporter votre éclairage, son éclairage sur vos très belles histoires d'amour. Catherine, à quelle période de votre vie vous allez rencontrer ? Vous avez rencontré celui dont nous allons parler maintenant ? Moi, j'ai été divorcée depuis 3-4 ans. J'avais une petite fille. Oui. Vous-même, vous étiez célibataire. Vous n'étiez pas en couple. Non, non. J'étais célibataire et je suis sortie avec une amie. Oui. Nous sommes allées danser et je l'ai rencontrée comme ça. Tout de suite, ça a été un coup de foudre ? Pardon ? Ça a été un coup de foudre pour vous, Catherine ? Pas tout de suite, non. Mais il était très agréable, oui, à regarder. Il était très bel homme. Vous avez tout de suite senti que vous étiez dans un rapport de séduction ? On a passé une grande partie de la soirée à discuter, à danser. Oui. Il m'a proposé une rencontre pour le dimanche. Je crois que c'était un vendredi soir, la rencontre. Si on pouvait se voir le dimanche, j'ai dit, bon, pourquoi pas ? Donc vous avez accepté de le revoir au dimanche ? Le dimanche, il est passé me chercher. J'avais ma fille qui était en vacances. Oui. Et puis, je lui ai demandé où on allait. Il m'a dit chez moi. Ah ben, direct ? Direct. Il avait des affaires dans la voiture qu'il devait déposer. Donc, nous sommes allées chez lui. Jusque-là, tout est rapide, mais tout va bien. Sauf que quand je suis rentrée, j'ai compris tout de suite qu'il ne vivait pas seul. Ça, il y avait des affaires de femmes ? Non, mais quand on rentre dans une maison, on voit s'il y a la main d'une femme ou si c'est une maison d'hommes célibataires, quoi. Je veux dire, c'est pas... Vous avez débuté une relation ? Non, pas tout de suite. On est allés manger, on a passé la journée ensemble, on est allés visiter, enfin, on s'est promenés. D'accord. Je ne savais pas. Il m'a dit, on peut se revoir. Il m'a demandé si on pouvait se revoir. Je lui ai dit, d'accord. Tout ce qu'il a fait. Et là, notre relation a commencé. Et là, je vois qu'il y a un sourire qui s'affiche. Tout de suite sur votre visage, quand vous dites, et là, notre relation a commencé. Ben oui. Et vous ne lui avez pas posé la question ? Vous qui avez senti, quand même, chez lui, qu'il y avait la présence d'une femme, vous ne lui avez pas posé la question ? Je ne lui ai pas posé la question. Et la relation s'est installée progressivement. On a trouvé petit à petit. Comment il faisait au quotidien ? Puisque c'était clandestin et vous l'aviez bien compris. Ben, c'était clandestin. Il passait à la maison. Après son travail, il a commencé à passer à la maison, prendre un verre. Il a rencontré ma fille. Il est resté dormir ? Non. Il n'est jamais resté dormir à la maison. Donc il venait de 5h à 7h ? Voilà, 5h. Un petit peu. Vous étiez vraiment la femme de l'ombre. Et vous n'avez jamais mis des mots ? C'est-à-dire que vous ne lui avez jamais clairement fait comprendre que vous saviez que... Après, oui, je lui ai fait comprendre que je savais que j'avais compris qu'il était marié. Il était marié, oui, c'est ça. D'accord. Vous étiez sa maîtresse. J'étais sa maîtresse. Vous étiez très amoureuse ? J'étais très amoureuse. Oui. Ça a duré combien de temps, cet amour clandestin ? Ça a duré 4-5 ans. Ah, quand même ! Ah oui, 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 ça a duré. Puis là, ma mère venait me voir. Elle restait un mois ou deux. Il avait rencontré ma mère. Comment ça, il avait rencontré votre mère ? C'est-à-dire que vous, dans votre vie, à vous, il était officiel ? Un petit peu, oui. C'est-à-dire, est-ce que vous lui avez présenté votre fille ? Ah oui, oui, oui. Quand il venait prendre un verre, ma fille était là. De toute façon, quand il est revenu... Il s'occupait d'elle ? Il s'est énormément occupé d'elle. Ah, donc c'était l'amoureux de maman. Oui. Donc lui, pour votre petite fille, il n'y avait aucune femme de l'ombre ou femme de la lumière. Non, non, il s'occupait tellement d'elle qu'au contraire, elle en était ravie. Son père était un peu absent de sa vie, il ne s'en occupait pas particulièrement. Non, non, elle était très contente quand elle le voyait. Et votre maman, à vous ? Comment elle voyait cette relation ? Quand elle a su qu'il était marié, ça l'a un petit peu... Elle m'a dit, bon, quelques recommandations, fais attention à ce que tu fais, c'est pas bien. Vous aviez déjà été la maîtresse d'un homme ? Non, comme ça, non, non. Et vous n'aviez pas envie de relation officielle, vous ? Je crois que secrètement, j'ai toujours attendu qu'un jour, ils m'appellent et qu'ils me disent, voilà, je suis seule, est-ce que tu veux venir ? Secrètement, vous attendiez ? Oui. Mais vous l'aimiez suffisamment pour attendre ? Ben oui. Et pour pas trop poser de questions ? Voilà. Et donc, vous étiez à sa disposition quand il avait envie de vous voir ? Pendant les 5 ans, on s'est vu comme il faut. Puis un jour, j'ai eu besoin d'autre chose. J'avais besoin de plus de moments avec lui, de partager davantage. C'est important quand même de sortir en société. C'est dur d'être une femme de l'ombre. Il faut avoir une sacrée force de caractère pour accepter comme ça, non, Florence ? Oui, mais en même temps, il y a une question de... Est-ce que je mérite d'être une femme légitime ? Je pense que vous aviez peut-être une valeur de vous-même qui n'était pas suffisamment nourrie pour vous dire, en fait, je mérite une vraie relation avec lui et puis peut-être que je fais du mal. C'est une question d'estime de soi ? C'est une question d'estime de soi. Et sinon, qu'on aime tellement l'autre qu'on préfère être avec lui dans cette situation-là que de ne pas l'avoir du tout. Oui, mais il y a un manque de discernement quand même. C'est que l'autre, il a une autre vie. Il nourrit par ailleurs un lien. On se contente pendant un moment, effectivement, de ce qu'on a et de ce qu'il nous donne, en fait, du temps qu'il nous donne. Et puis, il y a les sentiments qui sont là. On a envie d'avoir davantage de partage. Au point d'avoir envie de quitter ? Soit je continue à accepter et ça devenait de plus en plus difficile pour moi. Et j'ai fini par être malheureuse de toute façon. Soit j'acceptais, soit j'arrêtais. C'est ce que j'ai fait. Donc vous l'avez quitté ? Je l'ai quitté. Comment vous lui avez annoncé ? Il rentrait de voyage. Oui. Et puis je lui ai dit quand il est arrivé, enfin quand il est venu, je ne sais pas si c'était le lendemain, je lui ai dit que je préférais arrêter. Et là, il s'est effondré. Vous lui avez dit que vous aviez besoin de plus ? Oui. Il faut dire 5 ans, c'est une vraie histoire. C'est long, ça compte dans une vie, y compris la sienne, même si elle était divisée. Et vous vous êtes hyper mal. Ah ben moi, oui, 3 jours après, je l'ai appelé en pleurant. D'accord. Je ne me connais pas pourquoi je lui avais dit. Et vous vous êtes remis ensemble ? Non, non. Parce qu'il m'en a voulu un petit peu quand même. On ne s'est pas revus pendant quelques temps, oui. Vous n'êtes pas revus pendant quelques temps ? Au téléphone, on avait toujours un contact à peu près une fois par an. Un petit lien pour savoir à peu près ce que devient l'autre. Mais il n'y avait plus de relation physique. Oui, ma fille a toujours gardé le contact avec lui. Et vous avez fini par vous re-rapprocher ? Oui, mais il y a 5-6 ans. C'est fou. Donc pendant des années, en fait, vous gardez une amitié amoureuse, en souvenir de tout ce que vous avez échangé, sans qu'il ne se passe plus rien entre vous ? Oui, exactement. Et puis il y a 5-6 ans, qu'est-ce qui se passe il y a 5-6 ans, Catherine ? Alors je vais, 5-6 ans, ça fait une dizaine d'années. C'était un petit peu plus ancien. Ben, j'avais pris ma retraite, lui, il l'apprenait aussi. Et puis on s'est téléphoné. Et j'étais en déplacement, là où nous nous étions rencontrées. Et puis on s'est vus, on a pris un verre et tout, et puis on s'est revus. Il y avait ma fille ce jour-là. Et là, il m'a avoué qu'il avait songé à divorcer. Et puis ma fille est partie, on s'est retrouvés, voilà. Vous avez passé la soirée et la nuit ensemble ? Voilà. En tant qu'amant ? Exactement. C'est super. Ben oui. Et en fait, vous n'avez jamais cessé de l'aimer, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Non, c'était l'homme de ma vie. C'était l'homme de votre vie. C'est l'amour de ma vie, de toute façon, ça reste l'amour de ma vie. Vous n'aviez pas rencontré d'autres hommes en parallèle, en attendant ? Ben si, pendant... Il y a eu un laps de temps où, oui, j'ai eu des histoires. Mais jamais vous n'avez oublié cet homme-là ? Ah non, jamais. Et je ne l'oublierai jamais. Est-ce que vous saviez qu'il avait une santé fragile, cet homme-là ? Oui. Il avait quoi ? Il avait une pathologie chronique et je lui avais toujours dit « Si t'arrives quelque chose, j'aimerais que tu me fasses prévenir, que je le sache. » Mais qui aurait pu vous prévenir ? Parce qu'en fait, personne ne savait dans son entourage. Je lui ai demandé il y a très peu de temps encore. Mais en fait, lui, il avait parlé de vous à quelqu'un, un ami, personne. Donc en fait, vous étiez vraiment... Lui, il était un peu officiel dans votre vie à vous, parce qu'il y avait votre fille, votre mère, ne serait-ce que ça. Mais lui, personne ne savait que vous aviez une relation. Comme ça, non. Vous n'aviez jamais rencontré un copain à lui, quelqu'un qui aurait pu être le complice, rien du tout. C'est difficile d'être dans l'ombre absolue comme ça. Oui, c'est pour ça que je pense que j'ai eu besoin d'autre chose. Oui, je comprends. De partager autrement. Et alors, il y a une dizaine d'années, quand vous avez vécu ce moment amoureux et tendre, vous avez repris une relation ? On s'est téléphoné. On est toujours resté en contact. Une ou deux fois par an, on prenait de nouvelles. Je lui souhaitais son anniversaire tous les ans, déjà. Oui, donc après, vous avez remis de la distance, c'était un petit dérapage. Non, non, mais ça, l'anniversaire, je lui ai toujours souhaité, tous les ans, depuis le début. Je ne l'ai jamais oublié. C'était un SMS ou un mail, après, et il me répondait. D'accord. Et quand il ne me répondait pas, je trouvais toujours le moyen d'appeler pour savoir comment il allait. Et alors, quand vous lui avez dit « Je sais que tu as une santé fragile, s'il t'arrive quoi que ce soit, je veux qu'on me prévienne », il vous a dit quoi ? Il m'a dit que c'était très difficile. Oui, ça veut dire qu'il avouait à quelqu'un qu'il avait une maîtresse depuis 30 ans. C'était difficile. Alors, j'avais le choix, soit j'acceptais. Et puis, il est arrivé un moment où on ne savait plus si on allait pouvoir se revoir, ni quand. Et puis, soit je retombais dans la même situation que j'étais au début. Oui, c'est ça, oui. C'est l'amant d'une vie. Soit, j'ai se passé les... Les rencontres ? Les rencontres, on ne savait plus. La dernière fois qu'on s'était vus, on ne savait plus si on allait se voir ou pas. Mais enfin, dans les dernières fois où nous nous sommes vus, il y avait ma fille, et il a dit, il y a ma fille, devant moi, ta mère, j'aurais dû lui faire un enfant. C'est facile. Ça me met en colère. Non, mais c'est facile. Oui, oui. Excusez-moi, j'interviens. Il s'effondre, OK. Je veux bien qu'on s'effondre. Mais derrière, il n'a rien fait pour rattraper le coup, comme on le dit. Il voit la situation qui n'est quand même pas facile. Là, il s'effondre quand vous lui annoncez qu'effectivement, vous le laissez. Mais il ne fait rien de plus. Je ne sais pas, il ne réagit pas. Au même moment, je lui ai dit que je préfère le quitter. Oui, mais ça ne fait rien. Mais il n'a pas rebondi, non ? Oui, voilà. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup choquée. Tout à l'heure, quand vous l'avez quitté, trois jours après, vous l'appelez pour lui dire « Je ne sais pas pourquoi je t'ai dit ça. » Oui, c'est vrai. L'air de dire « Je veux reprendre. » Et lui, finalement, vous dites qu'il a été choqué. Il en a voulu et peut-être qu'il lui a préservé la vie qu'il avait aussi. Oui, mais vous voyez, il vous en a voulu. Mais il y a quand même deux poids, deux mesures dans cette histoire. Vous en vouloir de quoi ? Vous en vouloir de reprendre une vie autonome, d'indépendance, où vous pouvez aller enfin peut-être chercher l'amour entier. Et donc, avec ensuite cette deuxième phrase de Jean-Louis Dutra. Ça lui a peut-être fait peur. Je trouve ça. Oui, c'est un peu violent. Oui. Ça lui a peut-être fait peur aussi de reprendre. Oui. Comment vous avez su que sa santé s'était dégradée, alors ? Quand on était au téléphone, je lui demandais des nouvelles de sa santé. Bon. Il me donnait les résultats de ses analyses. Et bon, je lui disais mais ton médecin ne te donne pas un traitement. Il n'avait pas un traitement particulier. Et puis, il me dit non. Il me dit qu'il faut attendre et tout. Et c'est là, je lui avais redit. Je lui avais dit, mais attends, si t'arrives quelque chose, il faut que je sois prévenue. Et puis, j'ai été prévenue quand même. C'était quoi, votre dernier rendez-vous à tous les deux ? C'était il y a deux ans. Pas tout à fait, même. Vous l'avez vu où ? On est allé... On s'est retrouvés dans ma région, là. Il était de passage avec ma fille. C'est là où il a dit à ma fille, j'aurais dû lui faire un enfant à ta mère. Et après, on s'est beaucoup téléphoné. Il m'appelait pratiquement tous les soirs. Et c'est là où il m'a dit qu'il avait songé à divorcer. Bon, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, parce qu'au même moment, je lui ai dit que je le quittais. Quand je lui ai annoncé, il s'est effondré. Oui, il était tiraillé. C'était un homme tiraillé qui vous aimait. Il a préservé aussi peut-être la vie qu'il avait. Et à un moment, il vous a pu appeler ? C'est ce qui s'est passé, Catherine ? Non, parce que ça s'est effacé. On ne savait pas quand on allait se revoir, comme je vous ai dit. Il m'avait dit que c'était difficile, s'il lui arrivait quelque chose, que je sois prévenue. Je ne pouvais pas retomber dans la même situation où j'avais été au départ. Non, et puis ça fait 30 ans, vous, que vous étiez dans cette situation-là, d'attente vis-à-vis de lui. Et puis nos communications se sont un petit peu espacées. Mais j'allais lui souhaiter son anniversaire parce que je lui ai donné... Comme vous me disiez, chaque année, pour son anniversaire, oui. Chaque année, deux, trois fois par an, on s'appelait. Et puis je m'apprêtais à lui souhaiter. Et la veille, ma fille a essayé de me joindre. Bon, elle n'y est pas arrivée. Et le jour même, elle m'a appelée et elle m'a annoncé d'essayer. Parce qu'elle avait envoyé un SMS. Elle lui avait envoyé un SMS parce qu'il a connu mes petits-enfants et tout. Je veux dire, ma fille lui a présenté ses enfants. Et elle lui avait envoyé un SMS pour la bonne année. Elle m'a dit, je trouvais bizarre qu'il ne m'ait pas répondu. Et puis, au moment de son anniversaire, elle a reçu un message donnant de son téléphone. Elle me dit, quand j'ai lu le message, j'ai la triste nouvelle. Elle me dit, j'ai compris tout de suite. Et c'est... En fait, c'est... C'est un membre de sa famille qui avait dû garder le téléphone. Je pense que c'est sa sœur. Et... Et qui l'a allumée, bon, ce jour-là. Et qui a répondu au message de bonne année de ma fille en lui annonçant le décès. Donc, c'est votre fille qui vous l'a annoncée ? C'est ma fille qui me l'a annoncée. Alors, quand elle a commencé à me lire le message, je lui ai dit, non, non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Puis, elle me l'a lu. Et puis... Bon. Excusez-moi. Ma fille était très perturbée aussi. Elle me dit, s'il y a quelqu'un qui compte pour moi, elle m'a dit, tu sais bien que c'est lui. Bon, puis, elle a raccroché. Moi, je me suis effondrée. J'étais... J'étais effondrée. Je savais plus ce qui m'arrivait. C'était... Pour moi, j'avais... C'était pas possible, voilà. Pour moi, c'était pas possible qu'il parte. C'était pas possible, c'était pas possible. Et puis... Mais il était mort il y a combien de temps ? Ça fait deux mois. Oh ! Vous avez appris deux mois après qu'il était mort ? Donc, vous n'avez pas pu vous rendre, évidemment, à son enterrement, ni lui rendre hommage ? Rien. Rien. Et puis, je me suis... Bon, je me suis effondrée. Et puis, j'ai essayé de reprendre mes esprits, quand même. J'étais sur mon coin un peu. J'étais toute seule. Je me suis dit... J'ai essayé de reprendre mes esprits. Et là, depuis que je suis à la retraite, je me suis tournée un petit peu vers la spiritualité et tout. Et alors, j'ai eu une image... Je reprenais mes esprits. J'ai eu une image très impressionnante. J'ai eu comme un petit puzzle. Parce qu'avant, ça faisait trois mois que j'étais malade, quand même, là. Je comprenais pas pourquoi. Depuis fin octobre, j'étais très, très, très mal. J'ai eu des problèmes de santé pendant les trois mois. J'ai eu la grippe. J'étais très, très fatiguée. Manque d'énergie totale, des rhinites, des rhumes. J'ai tout eu. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais dans cet état-là. Je disais, mais c'est pas possible. Je maîtrise plus. Ça se calmait. Puis, allez, tout de suite, ça repartait. Je me posais des questions sérieusement pour moi. Parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et qu'est-ce qui vous montrait ce puzzle-là ? Et alors, quand j'ai repris les esprits comme ça, j'ai eu une image qui est arrivée. En fait, c'est un puzzle qui se mettait. Toutes les pièces se mettaient ensemble, toutes seules. Et toutes les pièces étaient blanches. Et là, j'ai tout compris. Je me suis dit, mais c'est pour ça que je suis malade depuis trois mois. Il a dû penser. Vous aviez senti votre corps et votre cœur avaient senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cet homme que vous avez dit. Oui, mais j'en avais pas pris conscience. Et puis, pour moi, c'était inconcevable. Vous avez besoin, après, d'en parler, de rencontrer peut-être quelqu'un de sa famille, de légitimer votre souffrance, de faire exister cette histoire. Non, non, j'ai toujours respecté. J'ai toujours respecté. C'est pas une petite histoire. On parle d'une histoire d'une vie, en fait, de 30 ans, de téléphone, d'appel, d'amour. Ma fille m'a dit, ma fille m'a dit, quand elle a eu ce message, elle m'a dit, tu devrais envoyer un message et tout. Je lui ai dit non, parce que j'ai toujours respecté sa vie, j'ai toujours respecté sa famille. Et puis, je lui ai dit, c'est pas maintenant qu'il n'est plus là, que je ne vais pas le faire. C'est pour ça que vous avez voulu faire aujourd'hui, quand vous avez vu notre appel à témoins ? Quand j'ai vu l'appel à témoins, oui, je me suis dit, mais ça, c'est mon histoire. J'ai hésité deux jours, je crois, et puis j'ai fini par écrire. Effectivement, la réaction a été rapide. Mais est-ce que vous avez envie, puisque vous disiez tout à l'heure que vous avez envie que d'autres femmes sortent de l'ombre, vous diriez quoi à ces autres femmes ? Qu'elles respectent aussi, finalement, le secret, ou au contraire, qu'elles rompent le lien avec un homme marié ? Non, parce que moi, sa femme, j'ai toujours respecté. Je veux dire, j'ai toujours respecté cette vie qu'il avait, et même vis-à-vis d'elle. Je veux dire, j'ai voulu lui faire du mal. Je ne lui ai jamais demandé de divorcer pour qu'il vienne avec moi, parce qu'elle était mariée, alors elle était forcément malheureuse. Je n'ai jamais voulu faire ça. Alors oui, d'une certaine façon, qu'elles comprennent que je suis restée dans l'ombre, mais que je le respectais, et qu'elle respecte cette relation qu'il y avait aussi. Mais ça reste ma plus belle histoire d'amour, quand même. Ça, on l'a bien compris. Alors, le cas de Nicole est un petit peu différent, Nicole, parce que vous, vous avez été l'officielle avant d'être l'officieuse. Absolument, oui. Donc au début, c'était juste votre amoureux ? Au tout début, oui, nous sommes rencontrées, une très 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 jolie rencontre. Vous aviez quel âge ? J'avais une trentaine d'années. D'accord, quel genre d'homme s'était, lui ? Un grand homme, très élégant, d'une courtoisie extraordinaire. Un gentleman ? Oui, oui, on peut dire effectivement un gentleman, oui, absolument. Et puis, vraiment l'homme que j'avais envie de rencontrer, en fait. Voilà, grand, élégant, enfin voilà, toutes les qualités que moi, en tout cas, j'avais envie que je recherchais. Ça a duré combien de temps quand vous étiez officielle ? Officielle, ça a duré huit ans. Ah oui, une très grande histoire d'amour. Oui, oui, oui. Vous viviez ensemble ? Alors, on vivait en partie ensemble, c'est-à-dire qu'au tout début, donc la relation commence. Moi, je le rencontre sur le lieu de mon travail. Voilà, et tout de suite, ça a été vraiment un gros coup de foudre. Oui. Très très gros coup de foudre. Mais comme, bon, on n'osait pas trop encore se parler, celui était venu à mon bureau pour réparer un petit quelque chose sur les bureaux. Et donc, il s'est adressé au standardiste qui était en bas pour savoir comment je m'appelais, savoir mon numéro de poste téléphonique et tout. Et on s'est effectivement rencontré très rapidement puisqu'il m'a appelée. Oui. Donc, très surprise de son appel et contente en même temps. Et puis, le lendemain soir, on s'est vus. Il m'a invité très élégamment au restaurant avec un gros bouquet de fleurs. Et donc, ça a été vraiment une histoire, une très belle histoire qui a commencé et rapidement puisqu'on est tombé vraiment amoureux l'un de l'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé au bout de huit ans alors ? Parce que là, vous aviez l'air d'être partie sur l'autoroute du bonheur. Oui, on était sur l'autoroute. Oui, un petit peu trop peut-être d'ailleurs. Et donc, il s'est passé que je me suis aperçue qu'effectivement, une fois que je n'ai pas pu aller parce que moi, je gardais mon appartement dans la région. Et lui, pour des raisons de travail, avait dû également prendre aussi un appartement. Donc, on se voyait pratiquement tous les jours. Oui. Mais j'avais quand même, moi, mon travail de mon côté, lui aussi. D'accord. Donc, on essayait de se rejoindre pratiquement tous les soirs. Mais certains soirs, je ne pouvais pas parce que j'étais fatiguée. Et puis, je m'occupais aussi de mon fils. Et donc, du coup, un soir, je me suis aperçue qu'au téléphone, il n'était pas tout à fait comme d'habitude. Oui. Et tout de suite, j'ai senti. J'ai ressenti. Qu'est-ce qu'il avait ? J'ai vraiment ressenti. Il n'était pas au téléphone comme d'habitude. J'étais un petit peu... Voilà, cafouillé un petit peu. Il n'avait pas le temps. Enfin, bon, c'était un petit peu compliqué. Et quelques jours auparavant, je m'étais, du coup, un petit peu aperçue qu'il n'était plus du tout... Il était pareil, mais il y avait quelque chose qui ne collait plus. Il y avait quelque chose. On sent ça, nous, les femmes. Oui. Et j'ai décidé, le lendemain matin, de me lever de bonne heure. Et de le suivre ? Et d'aller chez lui, frapper à 6h du matin, savoir ce qui se passait. Et alors ? Il y avait cette intuition qui était tellement forte. Je la ressentais vraiment, vraiment, vraiment. J'ai dit, là, il faut que je sache ce qu'il y a. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez trouvé quelqu'un ? J'ai frappé à la porte et une jeune femme est venue m'ouvrir. Oh, la claque ! Ah oui, les deux, même. Ah ouais ? Ah, deux, oui. Ah oui. Cette femme, je la connaissais déjà. Oui. Ah là 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 ! Je ne pensais pas... C'était qui, cette fille ? C'est une jeune femme qui était là, dans l'affaire qu'il venait de monter. Moi, je la connaissais, quand même. Je la connaissais. Et puis, je dis, bon, ma foi, je l'avais dépannée, parce qu'elle était un petit peu à la rue. Donc, je lui dis, écoute, ce n'est pas grave, tu viens à la maison. Voilà, on va t'offrir l'hospitalité. Ah bah oui, moi, je ne parlais que de l'hospitalité, je ne parlais pas d'autre chose. Mais enfin, bon, elle n'a pas du coup de prendre le tour. Ah oui, vous lui avez offert votre homme, quoi. Donc, voilà. Donc, j'étais très surprise qu'elle vienne m'ouvrir la porte, et en plus, dans une tenue, pas... Oui, tout était clair. Et donc, du coup, je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce que tu fabriques là ? Et bon, elle est repartie, et là, je suis allée le trouver, dans sa chambre, et dire, mais attends, tu peux m'expliquer ce qu'il se passe ? Donc, ça a été compliqué. Vous êtes séparée, vous l'avez quittée. Ah bah oui, moi, moi, oui. Sauf que, en fait, vous l'avez mis toujours, quoi. Alors, oui, je l'ai laissé, et puis, ça a été très douloureux, bien évidemment, parce que ça a été aussi un grand, grand amour. Bah oui, c'était difficile, hein ? Très difficile. Vous n'avez pas essayé de pardonner cette trahison ? Ah, je me suis posée plusieurs fois la question, en me disant, bon, allez, bon, je ne vais pas me dire que ça peut arriver, si, ça peut arriver, mais... La confiance était là, tout était là, enfin, tout était tellement beau, tellement... Il n'y avait pas de nuages, il n'y avait rien, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Oui, donc, j'ai dit, pourquoi... Vivre un amour comme ça, c'était... Et pourquoi là ? Pourquoi, à ce moment-là, c'est donc peut-être que je me suis inventé quelque chose qui n'allait pas, enfin... Voilà. Et non, 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 je... Non, je suis restée ferme, parce que j'étais très... Très ferme dans ma décision. Je dis, moi, ce n'est pas ça que je veux dans ma vie, c'est quelqu'un qui soit là, c'est quelqu'un qui est fidèle, auquel je veux être fidèle. Et ça, c'est... Je ne peux pas pardonner, en tout cas, tout de suite. Donc, séparation. Séparation. Mais vous allez le revoir. Mais, voilà, on se revoit... Dans quel... Combien de temps après ? Quelques mois après. Ah, ouais, vous n'avez pas tenu longtemps, hein ? Pas très longtemps. Pour la... Non, pour une... Je n'ai pas été très... Sauf que lui, il était avec la nana qui était à moitié dénudée à 6 heures du mat ? Oui, 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 oui. D'accord. Ah, donc, il a retenu... Il a entretenu une relation avec elle ? Oui, oui, il a entretenu une relation. D'accord. Et quand vous l'avez revu, il était toujours avec elle ? Il était toujours avec elle. Et là, c'est allé un peu plus loin avec vous ? Et c'est allé... On a repris... Oui, on a repris dans son relation. Mais il avait avancé dans son histoire avec elle ? Ah, il avait avancé dans son histoire, oui. C'est-à-dire, il l'avait officialisé ? Ah, il l'a officialisé. C'est-à-dire qu'il était marié ? Mais parce qu'entre-temps, on se revoyait un petit peu, mais ce n'était pas encore ça. Parce que moi, j'avais mis des distances, on se revoyait parce qu'on avait besoin de se voir. On avait besoin de se voir, on avait besoin de se toucher un petit peu, d'être présent pour l'un et l'autre. On avait vraiment de l'amour. Et là, j'ai senti que de toute façon, moi, je ne pourrais plus revivre ce que j'ai vécu avant avec lui. Ce n'était pas possible. Mais lui, il s'est marié avec elle ? Il a fini par se marier avec elle. Alors que... Mais c'est dingue, cette histoire. Alors qu'il continuait, finalement, à ne pas oublier son ex. Voilà. Et qui étais-vous ? Son officiel. Son officiel. Oui, ben, son ex qui était... D'accord, mais en fait, vous étiez son officiel et puis vous êtes devenue sa maîtresse. Oui, tout à fait. Et ça a duré combien de temps ? Ben, je crois que ça a duré très longtemps jusqu'à... Jusqu'à la fin, mais... Jusqu'à la fin, oui. Mais c'est-à-dire très longtemps. C'est-à-dire que vous êtes restée sa maîtresse sur combien d'années ? Oh, on est restée à peu près... Pendant à peu près 5 ans. Oh ! Et vous n'avez jamais refait votre vie, vous ? Ah, non. Entre-temps, non. Non, on est restée ensemble. Vous espériez qu'il la quitte ? Alors, quelque part, j'espérais. Et puis d'un autre côté, je savais que... Un vase cassé n'est jamais neuf, comme on dit, mais... Oui, exactement. Mais on y retourne parce que, oui, effectivement, l'amour est là, tout simplement. On a envie d'espérer autre chose. Et puis on se dit que, finalement, non, ça n'arrivera pas. C'est dur, parce que vous avez eu tout. Et puis on vous a retiré des choses. C'est ça que je trouve difficile, en fait. C'est pas comme si vous n'avez jamais eu l'officialisation. Vous, vous avez eu tout. Et vous avez accepté de vous contenter de beaucoup moins. Oui. Mais en même temps, je me disais, bon, de toute façon, si j'étais effectivement restée avec lui, si même nous, on s'était mariés, il aurait refait la même chose après. C'est obligé. De toute façon, un homme qui va, il... Donc, finalement, vous préfériez être la maîtresse. Vous trouviez que le rôle était plus sympathique. Parce que sinon, il vous aurait retrompé. Voilà. Finalement, il vaut mieux des fois une belle seconde place qu'une mauvaise première place. Je vous propose qu'on médite tous sur cette phrase. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une belle seconde place qu'une mauvaise première place ? Moi, je me sens quand même que l'histoire est un peu autre, d'une certaine manière. Parce que quand vous l'avez surpris, ou surprise, cette jeune femme, vous avez été déterminée à rompre parce que vous ne vouliez pas de ça. Et puis, finalement, chemin faisant, non seulement vous n'avez pas accepté ça, mais vous avez accepté quand même moins que ça. Donc, bon, vous refaites l'histoire de manière jolie et on comprend, heureusement, parce que nous sommes des êtres congruents et il nous faut quand même de la logique dans les choix que nous avons faits. Mais bon, voilà. Je crois que c'est important aussi d'être lucide. C'est joli d'avoir la seconde place parce qu'en effet, on ne risque rien. Parce qu'il n'y a pas de troisième place, quoi. Non, mais on se perçoit qu'elle est bien, cette place. Mais finalement, on aimerait tellement être la première. Bien sûr. Voilà, on aimerait tellement être... L'officiel. L'officiel, bien sûr. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre, cette histoire. Non, mais en fait, on sent vraiment que vous avez été gratiné dans votre confiance en vous aussi dans cette surprise qui a été terrible ce matin-là. Et donc, on sent aussi qu'il y a des relations qui nous abîment et qui nous abîment tellement que finalement, on se déprécie. Je ne connais pas non plus votre toute première histoire qui fait que vous avez finalement accepté une demi-histoire ou une petite histoire. parce qu'il y a quand même certaines semaines où on a les miettes. On n'a pas beaucoup de... On n'a pas de nuit, on n'a pas de week-end, on n'a pas de vacances, on n'a pas de Noël. Et donc, je crois aussi qu'il faut regarder ces histoires passées en se disant qu'il y a quelques histoires passées qui nous font beaucoup de mal. Et donc, il faut travailler pour fermer les parenthèses et à nouveau se sentir capable d'aimer en étant l'unique. Oui, il faut travailler. C'est vrai que c'est un très, très gros travail, très long travail que de... Déjà, de se retrouver soi-même, déjà, c'est important parce qu'on a aussi, j'estime de soi, se dire, mais attends, ça va, c'est bon, moi, j'ai besoin d'autres choses et je vaux peut-être aussi autre chose que ça. Bien sûr, bien sûr. J'ai peut-être besoin d'autres choses. C'est vrai qu'on a passé tellement de temps ensemble, des week-ends ensemble, des vacances ensemble. On a vraiment fait quelque... Enfin, ensemble, on était vraiment très liés. Et puis, être un petit peu reliée à cette seconde place que j'avais quand même choisie, finalement, parce que je l'ai acceptée, cette seconde place. Après coup, je l'ai quand même acceptée, mais ça me permettait toujours de le voir. Il avait des problèmes de santé, lui aussi ? Il en a eu, oui. Il me disait toujours, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Je dis, c'est normal, avec le travail que tu fais, c'est normal que tu sois fatiguée, il faudrait que tu te reposes. Enfin, bon, voilà tout ce qu'on peut dire à quelqu'un que l'on aime de se protéger un peu et de lever un petit peu le pied. Et il m'a dit, non, mais moi, je te parle d'autre chose. Il vous a avoué qu'il était malade ? Et donc, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, écoute, voilà, je vais avoir encore des examens à faire, mais je crois que j'en ai plus pour longtemps. Qu'est-ce qu'on lui a décelé à votre homme ? Un cancer. Donc, là, je continue à... Elle est dure de rester dans votre deuxième place ? Très dure, très difficile. Très, très, très difficile. Parce que là, vous avez envie d'être à ses côtés tous les jours, ne perdre aucune minute, l'accompagner dans sa souffrance. Exactement. Et je trouvais que, pour le coup, cette place me revenait, en fait, d'être la première à l'aider et à être près de lui. Que toutes ces années, passer auprès de lui à l'aimer, c'est moi qui devais être là et pas quelqu'un d'autre. Et vous ne l'avez pas réclamée, cette place ? Ben non, parce que j'ai aussi respecté la place de cette autre femme. Vous parliez, elle savait ? Vous pensez qu'elle savait ? Qu'on se voyait toujours ? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Et vous n'aviez aucun contact avec elle ? Non. Au moment où vous avez toutes les deux appris la maladie de cet homme que vous aimiez toutes les deux, il n'y a pas eu la tentation de l'appeler et de lui dire... Il y a eu la tentation. Faisons bloc toutes les deux, en fait ? Non. Non, parce que c'est un truc que je n'aurais pas pu partager. C'est quelque chose que je n'aurais pas pu partager. Et là, pour le coup, très égoïstement, j'avais envie qu'il m'appartienne jusqu'au bout. Là, c'était vraiment quelque chose que... J'avais envie, mais je ne voulais pas le faire en même temps par respect pour elle et surtout aussi pour la famille. C'est ça, on peut casser le deuil des autres. Voilà. Et moi, ça, par contre, c'est quelque chose que je voulais respecter à tout prix. Je connaissais bien la famille. Je connaissais quand même bien... Évidemment que vous avez vécu 8 ans avec lui. Ben oui. Donc là aussi, ce n'était pas seulement respecter la femme. Après, la femme, son truc. Mais c'était surtout la famille. Moi, ce qui m'apportait, c'était la famille. Je crois qu'on agit comme ça aussi. C'est par amour pour la personne. Parce que... Et pour... Oui, pour la personne qui est malade. Vous avez pu l'accompagner ? Vous avez pu le voir à l'hôpital ? Vous avez pu... Alors, pendant sa maladie, je l'ai vue. Je vais continuer à se voir. Et puis, il est rentré à l'hôpital. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Là, je ne vais peut-être plus pouvoir le revoir. Parce qu'il va falloir respecter encore plus le fait de laisser la place. Si, effectivement, il n'y en avait plus pour très longtemps. Et là, j'ai pris peur. J'ai vraiment pris peur. Et je me suis complètement écartée. J'avais tellement peur de cette vérité. J'avais vraiment peur d'apprendre ou qu'on me dise, ça y est, il n'est plus là. Et vous lui aviez dit, si un jour, enfin, si t'arrives quelque chose, préviens quelqu'un qu'on me prévienne. Parce que pour le coup, vous, vous aviez existé. Donc, c'était normal d'être prévenu, d'être là le jour J pour ces funérailles. Non, je n'ai pas eu cette démarche. Tout s'est bousculé dans ma tête. Mais vraiment, ça a été un choc terrible. Et je me dis, qu'est-ce que je fais ? Où est ma vraie place ? Comment je peux réagir face à ça ? Et là, j'ai eu tellement peur que je me suis effectivement mise en retrait en me disant, bon, je vais voir ce qui se passe. En observation. Voilà, en observation, voir comme les choses évoluent. Je connaissais des personnes qui travaillaient avec lui. Je connaissais son frère très bien. Et je me suis dit, s'il y avait quoi que ce soit, il m'appellerait de toute façon. Mais je voulais surtout, surtout respecter encore une fois la place de la famille. Et l'amour que j'avais pour lui devait dépasser ça. Le fait de m'imposer et de dire, je vais venir et je vais reprendre ma place. Ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas faire. Donc, j'ai souffert. J'ai vraiment souffert en silence, dans mon retrait à moi, sans en parler à personne. Parce que c'était aussi notre histoire. Et que cette deuxième histoire, de deuxième, je ne dirais pas deuxième place, deuxième histoire, nous appartenait vraiment. Et en fait, elle était vraiment notre secret. Il fallait que ça le soit jusqu'au bout. Et que cet amour soit intact presque jusqu'au bout. Vous l'avez vu quand la dernière fois ? À l'hôpital. Vous saviez que c'était la dernière fois que vous le sentiez ? Moi, je savais, oui. Je croyais que vous ne vouliez pas y aller à l'hôpital. Non, je ne voulais pas y aller. Et puis, je l'ai appelé quand même parce que je m'inquiétais beaucoup. J'avais besoin. Il y a eu un moment où j'ai eu vraiment besoin de savoir. Et son frère que j'ai eu au téléphone m'a dit, écoute, je pense qu'il faudrait bien que tu viennes le voir. Il a envie de te voir. Il vous a dit quoi ? Alors, j'y suis allée, bien sûr. J'y suis allée, mais il fallait aussi combiner le fait qu'il n'y ait personne à l'hôpital et qu'il n'y ait que son frère qui soit là pour un petit peu faire le lien. Donc, j'y suis allée, j'ai passé une petite heure avec lui dans la maladie, avec tout ce que ça peut comporter. Pas très bien et lui, très angoissé parce qu'il savait qu'il n'en avait plus pour très longtemps. Il était heureux de vous voir ? Oui. Vous avez pu vous dire ce que vous aviez envie de vous dire ? Non, parce qu'entre temps, il y a des amis à lui qui sont venus et j'ai encore une fois laissé la place. Vous êtes éclipsée ? Oui. Vous n'êtes pas dit au revoir, en fait ? Non. Bon, il avait compris. Excusez-moi. Mais je vous en prie, c'est normal. C'est moi qui vous fais raconter quelque chose de difficile. Non, mais c'est important aussi de le dire. Bien sûr. C'est important et à la fois pour moi parce que ça me permet aussi d'en parler. Qui vous a prévenu, Nicole ? Pardon ? Vous avez des mouchoirs derrière vous. Moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous êtes en colère aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des regrets ? Alors, je ne suis pas du tout en colère. Je ne sais même pas si je m'en suis voulu à un moment donné parce qu'en fait, ce que j'avais fait, je l'avais fait avec tout le respect et avec tout mon amour que j'avais pour lui. Donc, c'est vrai que c'est arrivé à me dire, mais pourquoi, espèce d'idiote, pourquoi tu n'es quand même pas allée jusqu'au bout ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas passé ce coup de chille avant ? Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas imposée ? En respectant tout à fait la famille et sa femme, mais m'imposer quand même un peu. Dire que j'ai le droit à cette place aussi. J'ai aussi le droit à cette place. Et le dernier moment où je suis allée le voir à l'hôpital, on savait tous les deux que de toute façon, c'était la dernière fois. Voilà, on s'est embrassé très fort, enfin, on s'est serré très fort dans les bras et on s'est touché la main d'une telle manière qu'on s'est dit, ça y est, c'est fini, ça sera la dernière fois. Donc, je suis partie avec cette image très douloureuse. Et puis, à la suite de cela, je me suis de nouveau enfermée, bien sûr. Et là, j'ai dit, je ne veux plus rien savoir, je ne veux pas savoir quand il va partir, j'ai refusé de savoir quand il allait partir. Donc, j'ai arrêté d'aller pour le respect, mais je n'ai pas téléphoné non plus à son frère, il savait qu'on avait une relation privilégiée. Et là, j'ai dit, non, je vais attendre que ça se passe, je vais attendre. J'ai trop peur, je ne veux pas qu'il s'en aille, j'ai peur qu'il s'en aille. Donc, je ferme plutôt les yeux, je me mets en rétré et j'ose espérer que ça n'arrivera pas. Et puis, je continue de mon côté ma petite vie. Et puis, je téléphone un jour, j'en peux plus. Donc, je décide quand même d'appeler son frère. Et parce qu'en fait, auparavant, c'est que j'appelais sur son portable à lui et je tombais toujours sur le répondeur. Et j'entendais sa voix, donc j'étais contente. Je me suis dit, bon, c'est qu'il est là encore. Donc, je me contentais de ça. Et là, j'ai dit, non, ce n'est pas possible. Il n'y a que le répondeur tout le temps, ce n'est pas possible. C'était un homme d'affaires en plus, donc je me suis dit, ce n'est pas possible. Son téléphone doit, en principe, fonctionner. Donc, j'ai appelé son frère et son frère me dit, mais Nicole, il est décédé. Je dis, pardon, je dis, attends, 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 là, je ne comprends rien du tout. Je ne comprenais pas. Je dis, mais attends, tu ne m'appelles pas pour me prévenir ? Tu ne me dis pas que personne ne m'appelle pour me prévenir ? Et là, on me dit, mais attends, tout le monde t'attendait à l'enterrement. Je dis, mais attends, comment ça, tout le monde m'attendait ? Parce que je connaissais beaucoup de personnes qui savaient, qui connaissaient notre existence. Je dis, mais qui m'appelle et comment je fais pour venir à l'enterrement ? Et là, tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé. Je me suis dit, mais tu aurais dû, effectivement, appeler bien avant. Au moins, tu aurais peut-être pu aller le voir. Ce n'était pas à vous, ce n'était pas à vous, c'était à eux de vous prévenir. Mais en fait, chacun a pensé dans sa souffrance que c'était celui d'à côté qui allait prévenir, que c'était celui d'à côté. Et au final, personne n'a prévenu personne. Mais ce n'était pas contre vous ? Non, non. Désolée. Vous auriez aimé être là, vous ? Ah oui, oui, oui. Oui. C'est votre grand chèque aujourd'hui de ne pas pouvoir lui avoir dit au revoir. Ah mais oui, et puis se dire des petits mots de choses qu'on a envie de dire. Et ça montre aussi que vous aviez plus votre place que vous l'imaginiez, vous voyez. Oui, oui, tout à fait. Pourquoi toujours se reculer et en prendre de moins en moins de place ? Ah oui, non, mais c'est pour ça aujourd'hui que je suis là aussi. C'est pour témoigner, bien sûr, de ces histoires, de ce témoignage de femmes qui, effectivement, restent tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'ombre et qui ont le droit d'exister, qui ont le droit à leur place à ces moments-là, surtout. Ils ne vous en ont pas voulu, au moins, la famille de Pannier ? Non, du tout. Non, non, du tout. Non, non, du tout, parce que moi, je vais au cimetière, j'ai la chance... De savoir où il est ? J'ai la chance de savoir où il est, oui. Donc, j'y vais, je vais le voir, on se parle, enfin, on se parle, j'espère qu'il meurt, qu'il m'entend. Et que, voilà. Mais à sa façon à lui, je pense qu'effectivement, il est quelque part, quelque part là. Et il y a des fois, j'ai l'impression, on ressent des choses, on dit tiens... Mais j'en rêve aussi, quelquefois. Je rêve toujours, en fait, c'est assez amusant, c'est souvent des bons moments. Et voilà, comme si la personne était encore là, en me disant, mais t'inquiète pas, je suis encore là. Elle vous accompagne, hein ? Oui, 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 tout à fait. Vous avez refait votre vie depuis, Nicole ? Non. Enfin, j'ai eu d'autres histoires, de très jolies histoires aussi, oui, mais non, aujourd'hui. Mais ça reste le grand amour de votre vie ? Ah, ça reste quand même, oui, 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 c'est... Je souris, je pleure en même temps parce que ça n'a été que des merveilleux moments malgré ce qui a pu se passer. Mais c'est très important, ce sont de très jolies histoires. Alors, si je peux me permettre de dire quelque chose aujourd'hui, c'est de vivre vraiment l'histoire avec un grand A, avec un cœur énorme, avec plein de sentiments, en respectant les autres. Bien sûr, quand on est dans des histoires, quand on partage des histoires d'amour aussi difficiles que celles-ci, je crois qu'il faut exister, il faut vraiment exister en tant que femme et le dire, tout simplement. Et puis ne pas oser, justement, peut-être dire à l'autre, moi, j'ai besoin d'exister, à part en tirer à tes côtés, j'ai besoin de toi, il faut que, voilà, je t'aime, si tu m'aimes, ben écoute, allez, on y va. Mais tout en préservant, en étant respectueux et respectueuse des autres, bien sûr. Il ne faut pas arriver à foncer dans tout pour trouver sa place, mais au moins le vivre à fond. Oui, et en même temps, c'est un peu antinomique ce que vous dites, parce que c'est vrai que pour mettre les pieds dans le plat, à un moment donné, il faut accepter que ce soit soi qui se fasse respecter. Oui, aussi. Et pour se faire respecter, ben ça éclabousse peut-être un peu d'autres, mais... Oui. Oui, tu avais quand même une chose que j'ai envie de dire, c'est qu'évidemment, j'en vois beaucoup des femmes qui viennent me voir comme ça, qui sont... qui me demandent, mais comment m'extraire de cette relation ? Et j'ai envie de dire deux mots. La première chose, c'est la curiosité. Comment s'extraire d'une relation qui ne nous fait pas du bien ? Et c'est la curiosité. Et la deuxième chose, c'est l'action. C'est-à-dire qu'en effet, on est habitué à cette relation, elle nous fait du bien, et puis en plus, on ne le voit pas beaucoup, donc on n'a que les bons moments. Mais à un moment donné, si on accepte de s'ouvrir à d'autres, en prenant vraiment sa vie en main, en se créant des opportunités, en s'ouvrant à d'autres hommes, et vraiment en se disant, mais voilà, je suis actrice de ma vie et je vais initier des nouvelles rencontres dans une démarche vraiment d'ouverture, de curiosité, alors on va pouvoir s'extraire d'une relation qui finalement ne nous nourrit pas complètement. Mais c'est vraiment une question de volonté et de choix de vie. Parce que l'être humain a tendance à garder ce qu'il connaît et ce qui a été bon. Et ensuite à se raconter une certaine histoire que, bon ben voilà, chaque moment est joli, etc. et pas toujours avoir la lucidité et le discernement qui convient. Parce que vous mettez beaucoup de jolis mots sur ces deux hommes, chacune, alors qu'il n'y a pas quand même toujours que du joli dans ces quelques petites portions de vie qui vous étaient données. Je voudrais qu'on change complètement de registre maintenant avec Myriam qui va venir nous rejoindre. Bonjour Myriam. Comment ça va ? Ah bah... Vous êtes émue d'entendre leurs histoires depuis tout à l'heure ? Oui, disons que c'est des histoires différentes de la mienne, mais... Mais il y a quand même un point commun. Il y a un point commun. C'était il y a quelques années, la rencontre avec cet homme, vous ? Il y a une quinzaine d'années. Oui. Quel genre d'homme ? Quel genre de rencontre ? Le genre de rencontre, de mon côté, j'étais célibataire, séparé du papa de mes enfants. De son côté, il était séparé, comme on dit, de corps et de bien, en instant de divorce. On connaissait... Enfin, on s'est appris tout de suite nos vies respectives. Vous étiez tous les deux célibataires, en fait. Lui, il était en séparation, mais il n'était plus avec elle. Voilà, tout à fait. Vous vous êtes rencontrée comment ? Dans quel cadre ? Disons qu'à l'époque, je n'avais pas encore d'ordinateur, d'Internet. Donc, en Belgique, car je proviens de Belgique, en Belgique, sur notre télé, à l'époque, il y a encore maintenant, mais moins, il y a le système télétexte. Et dans ces télétextes, où on revoit les résultats du loto, la météo et tout, il y avait une rubrique de rencontres, on va dire comme ça. Donc, ben, se passe le samedi 14 février. Très mauvais jour. Très mauvais jour pour le célibataire. Donc, voilà, un petit coup de blouse, de me dire, ben voilà, ce n'est pas gay. Donc, ben, je vais tapoter sur le télétexte, voir s'il n'y a pas un petit jeune homme qui... Enfin, un petit homme, on va dire, quand même. Pas trop jeune non plus. Mais enfin, j'étais plus jeune, donc voilà. Oui, oui, ben non, mais j'ai bien compris. Voir s'il n'y a pas quelqu'un dans le même temps. Chaussures à votre pied. Chaussures à mon pied. Donc, effectivement, il y avait beaucoup de chaussures à mon pied ce jour-là, puisque je n'étais pas la seule dans cette mentalité-là. Donc, alors, ben, on se contacte très vite par téléphone, car je vous dis, à l'époque, pas d'Internet. On se contacte très vite par téléphone. Il habitait à une trentaine de kilomètres de chez moi. Moi, pas de moyenne locomotion. Lui, sa voiture au garage. Donc, il me demande si on peut se rencontrer le lendemain, car le samedi, c'était quand même un petit peu court. Donc, je dis oui, OK. Donc, on se donne rendez-vous le lendemain à la gare de la ville où il habitait. Oui. Quand vous le voyez, il vous plaît ? Oui. Ah oui, c'est un grand oui. C'est un grand oui, car comme j'ai expliqué aux journalistes, ce qu'il y a eu, je vais dire, de spécial. Il m'a posé la question, coup de foudre. Honnêtement dit, je ne pourrais pas répondre si c'est ça, le coup de foudre. Mais c'est vrai que le regard a été spécial. Il y a une connexion. Voilà. Vous vous êtes reconnue. Voilà. Sans même déjà beaucoup parler, ce que je n'avais pas connu dans d'autres petites rencontres. Vous vous sentiez bien avec lui ? Voilà, tout à fait, dès le premier contact. Donc, je me rends à la gare près de chez lui. Il m'emmène chez lui en tout bien, tout en heure. On passe toute l'après-midi ensemble. On discute. Rien d'autre ne se passe ce jour-là. Je reviens le dimanche soir chez moi à la maison. Le lundi, petit SMS, coup de téléphone, comme quoi il me dit, voilà, j'ai senti un bon ressenti. Comment toi, tu l'as ressenti ? Je dis, écoute, moi également. Un bon ressenti ? Voilà, un bon ressenti, deux bons ressentis, ça fait le bon couple. J'avais senti la recherche d'une compagne, d'une nouvelle compagne, pour refaire sa vie, je vais dire. Donc, on se contacte le lundi et il me demande si ça m'intéresse de passer la soirée du mercredi soir avec lui. Chose, bien sûr, que j'accepte, puisque voilà, pour moi, c'était positif. Et alors, comme je suis une petite filoute, de fil en aiguille, je me renseigne en parlant de tout et de rien, puisque je le découvrais. Et dans mes multiples petites questions, j'arrive à savoir où il travaille. Mais comme je savais qu'il était en train, enfin voilà, j'arrive à tout dans ma petite tête, organisé. Et le mercredi soir, en question, lui, il prévoit que je l'attends à la gare où il habite. Mais en réalité, je me rends à la gare où il reprend le train. Où il reprend le train avant d'entrer chez lui. Oui, il est quand même à une heure de la ville où il habite. Ah ouais, donc il a dû adorer la suite de surprises. Ah ben là, quand il m'a vue sur le quai de gare, ben là, j'ai vu un homme. Je dis toujours, un homme n'aime pas montrer sa faiblesse par ses larmes. Il se sent faible ou petit. Mais je ne vais pas dire que j'aime un homme qui pleure non plus. Mais voilà, il y a eu les... Une émotion. Voilà. Il était très élu. Les yeux bougies, le plaisir de me voir là. Ah, je dis, ben c'est bien. Donc, sur le trajet du retour qui a duré une petite heure, ben déjà beaucoup de dialogues et tout. Arrivé à la gare près de chez lui, il se dit, ben si on se faisait un petit souper, spaghetti simple, je cuisine, soirée calme, cool. Ok, il fait un souper. Pardon. Il fait un souper, tout se passe bien. Pendant les discussions qui ont quand même duré deux, trois heures, je reconnais que de fil en aiguille, il y a eu un petit bisou d'échanger. Mais vous n'avez pas besoin de reconnaître, nous, ça nous fait très plaisir. Ben voilà. Mais en même temps, on montrait que l'un envers l'autre, qu'on avait une attirance. Ah ben clairement, mais j'avais peu de doutes là quand même. D'accord. D'accord. Donc, la soirée se passe. Spaghetti, la belle et le clochard s'embrassent. Oui. C'est le côté spaghetti. Et là, dans la soirée, on parle beaucoup de nos enfants respectifs, de nos vies antérieures, sans rentrer dans tous les détails, mais beaucoup de nos enfants. Comment je vais dire ? Pendant la soirée, il me dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah, OK. Il m'annonçait qu'il avait demandé le congé pour le lendemain et que si ça m'intéressait, je pouvais loger là, en tout bien, tout honneur. Lui, canapé, moi, le lit. OK, soyons fous. Soyons fous, fous. On est un peu filoute, Myriam, donc on y va. Beaucoup, mais soyons fous. Donc, la soirée se passe. Le sentant, quand même, homme respectueux. Je me dis, continuons à être fous. Je dis, écoute, je te fais confiance. On peut dormir dans le même lit. Et voilà, en tout bien, tout honneur. Tout bien, tout honneur. Bien sûr. Bon, quand même, petit bisou. Petit bisou. Mais tout bien, tout honneur. La soirée se passe. Comme tout bon amoureux, futur amoureux, quand au moment où on se couche, dos à dos. C'est normal. Normal, tendre, tendre. Dos à dos. Chien de fusil. Dos à dos. Cinq minutes plus tard, qu'est-ce que je sens arriver ? Une main. Petit filou. Petit filou. Petit filou. Mais pas pour vous déplaire. Non. Non. Mais petit filou, quand même. Donc, moi, justement, dans l'humour et dans la gentillesse, car il n'y avait rien d'agressif, il n'y avait pas de viol, je lui dis, tout en étant tournée, toujours de mon côté, je lui dis, t'es un petit coquin. Mais il ne me répond pas. Je dis, toi, tu cherches quelque chose. Donc, je prends sa main. Je dis, s'il veut encore un petit bisou, on va être gentil. Je prends sa main. J'en rigole maintenant, mais évidemment, c'est 15 ans. Oui, oui, je sais que la suite est beaucoup plus drôle. Je prends sa main et je me retourne vers lui. Mais là, ce n'était pas un petit coquin. Malheureusement, dans son problème de santé qu'il était occupé à faire, est-ce que ça a été un signal de dire, attention, je te secoue car j'ai un problème ? Et quand je me suis retournée vers lui, il avait les yeux révulsés. Pardon. Oui. Il avait les yeux révulsés et je voyais bien qu'il avait un problème de santé. Donc, évidemment, tout de suite, réagir. Le petit coquin, c'était fini. Donc, j'attrape le téléphone, bien sûr. Vous appelez les secours ? Oui, j'appelle les secours très rapidement qui, par chance, n'étaient quand même pas loin. Je me dis, bon, je suis là. Façon de parler chez un étranger. On s'était vu le dimanche après-midi et la soirée du mercredi. Sans être méchante, je suis une étrangère. Je dis, je prends le risque de téléphoner à sa fille, de dire, voilà, ton papa a fait un malaise, je suis chez lui, je dis, est-ce que tu sais venir ? Oui, oui, elle dit, pas de problème, j'arrive. Honnêtement dit, je n'ai pas parlé de son ex-femme, ce n'était pas à moi à dire, averti-la ou pas. Elle savait l'ambiance entre les parents, donc je me dis, elle prendra la décision. Ce n'était pas à moi à dire, je veux ou pas qu'elle vienne, je n'avais pas à décider. Donc, entre-temps que l'ambulance arrive, oui, il y a eu réanimation, mais le cœur ne tenait pas la réanimation. Je crois que je suis réanimé quatre fois, mais le cœur ne tenait pas. Donc, oui, décédé d'un infarct. J'ai quand même été pas mal surprise que tout d'un coup sonnait à la porte la police. Je dis, oui, OK. Oui, quand il y a un mort, il faut que la police... Vu l'âge de 42 ans, entre guillemets, c'est considéré comme mort suspect. Donc, quand les ambulanciers ont un appel comme ça, ils sont obligés d'envoyer. Bien sûr, d'en déferrer la police. Et alors, ben voilà, donc, pardon, ils m'ont posé deux, trois questions, et vu les symptômes qu'ils ont eus au moment qu'ils ont voulu le réanimer et tout, ben, ils ont bien vu qu'ils n'étaient pas morts de drogue ou d'alcool ou... Voilà, ils ont compris que c'était une mort naturelle. Donc, entre-temps, la fille et la maman arrivent. Donc, je suis qu'un police, je me présente, je dis bonjour. Quelle situation compliquée pour vous à gérer, quoi. S'il vous plaît. Quelle situation compliquée, au-delà du chagrin, au-delà de la brutalité, puis c'est ce moment d'intimité. La mort est un moment d'intimité aussi très fort. Vous vous retrouvez partagé ça avec lui, d'un homme que vous connaissez depuis trois jours, mais que vous aimiez déjà beaucoup ? On ressentait, enfin, dans ce qu'il m'avait dit... Les débuts d'une histoire d'amour, en tout cas. Voilà, on le sentait comme ça. On le sentait tous les deux. C'est ce qu'il m'a dit le mercredi quand on est revenus en train ensemble chez lui. Il sentait. Il y avait quelque chose entre vous. Et vous vous retrouvez avec sa famille, chez lui, dans cette maison que vous ne connaissez pas, avec cet homme qui vient de mourir à côté de vous. C'est épouvantable comme situation. Ce n'est pas facile à gérer. Comment elles ont réagi, sa femme et sa fille ? S'il vous plaît. Comment elles ont réagi, sa femme et sa fille ? Mais disons que je ne me suis pas du tout éternisée, premièrement par la douleur, et deuxièmement... Ce n'était pas à votre place, quoi. Ce n'était pas à ma place. Encore une fois, je me sentais étrangère, malgré que... Bien sûr, je comprends. Entre guillemets, on était en couple. Je dis bien entre guillemets. Oui, vous aviez changé de bébé. Mais je ne me sentais pas à ma place. Donc, j'ai laissé la fille et l'ex-femme arriver. On a vraiment discuté une demi-seconde, je vais dire, je me suis présentée. Et puis, je leur ai dit poliment, comme ils attendaient les funérailles qui allaient arriver pour, je suppose, emporter le corps. Je lui ai dit, écoutez, je vous laisse en famille. Ma place n'est plus ici. La seule chose que j'ai fait, c'est donner mes coordonnées à la fille. Je lui ai dit, si, en cas de besoin, pour quoi que ce soit, je vous donne mon numéro de GSM et, comme on dit, vous en faites ce que vous voulez. Le lendemain matin, ou plutôt l'après-midi, je reçois un coup de téléphone. C'était la fille qui me téléphonait. Voilà. Pardon. Comme vous m'avez donné vos coordonnées avec maman, on a décidé que, voilà, on vous donne les coordonnées des funérailles, enterrement. Je dis, oui, mais bon, voilà, sans être méchante, je ne m'y sens pas à ma place. Non, 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 elle dit, on voudrait vraiment, vraiment. Car, le dimanche soir, quand je l'ai quitté, donc la première soirée, il a tout de suite, il paraît, d'après sa fille qui me l'a dit après, il a tout de suite téléphoné à sa fille pour raconter son bonheur, qu'il était bien, qu'il croyait qu'il avait retrouvé quelqu'un de, pas de bien, mais enfin, qui était à son goût, je vais dire, enfin, il sentait quelque chose. Donc, c'est ça que sa fille a voulu vraiment m'intégrer à l'enterrement. Dido, c'est une jeune femme très bien. Tout à fait, tout à fait. Vous y êtes allée ? S'il vous plaît. Vous y êtes allée ? Oui, mais alors, donc, elle a insisté en disant que sa maman était entièrement d'accord et pas me l'imposait, mais voilà, elle voulait tous les deux que je participe. Donc, j'y étais, donc il y a eu la messe, là aussi, en retrait, je laisse la famille devant, j'y étais, mais elles deux savaient que j'étais là, mais je ne m'impose pas, comme on dit, devant. Encore une fois, je ne me sens pas, voilà, de la famille, entre guillemets. Et tout d'un coup, la fille, qui avait à peu près 17 ans à l'époque, fait un petit discours et dans le discours, elle, sans prétention aucune, je vais dire, elle me rend hommage. Elle dit à l'Assemblée que voilà, elle voudrait remercier, je crois qu'elle a dit mon prénom, car mon papa m'en a parlé tout de suite dès leur première rencontre du dimanche, qu'il sentait le bonheur, qu'il sentait qu'il était bien, qu'elle sentait même dans sa manière de parler et tout, qu'elle avait retrouvé, entre guillemets, un papa heureux. Et donc, elle voulait me rendre hommage à la messe, ce qu'elle a fait. C'est extrêmement touchant, dis donc. C'est extrêmement touchant. Elle m'a appelée pour aller près d'elle, mais je n'aurais pas su. Non. Ah non, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. J'aurais voulu lui faire plaisir car elle m'a rendue, elle m'a fait honneur, entre guillemets, qu'elle n'était pas obligée de le faire, mais aller près d'elle et moi-même dire un mot, non. Et non, puis vous le connaissiez à peine, c'est compliqué quand même. Oui, mais ne fût-ce que dire, voilà, on ne demandait pas que je fasse un discours de toute sa vie, mais voilà, mais je n'aurais pas su. Quelle semaine ? Donc, vous le rencontrez le dimanche, le mercredi, il meurt dans vos bras et à la fin de semaine, vous voilà, c'est funérail. Et alors, rendez-vous, enfin rendez-vous après la messe cimetière, bien sûr. Donc, tout le monde est devant la tombe, je vais dire, car je crois qu'il a été enterré avec son papa. Donc, moi, par politesse, je ressors du cimetière et j'attends la famille pour dire, comment dire au revoir. Et de là, elle-même, son ex-femme est venue près de moi et m'a également, intimement, je vais dire, entre nous deux, remerciée, car effectivement, voilà, de par sa fille, elle avait su qu'il se sentait bien, qu'il avait retrouvé. Et alors ici, j'ai posé la question quand les ambulanciers étaient là, enfin après coup, qu'il était décédé, j'ai posé la question, je lui ai dit, enfin, comment est-ce possible, 42 ans, un infarctus, oui, un infarct. Et alors, c'est vrai que ça fait un petit peu peur à entendre car d'après ce qu'ils m'ont expliqué, quand on parle d'infarct, on parle souvent que ça arrive à des gens stressés, une vie tumultueuse, énervante, enfin, des tracas ou quoi que ce soit. Et ici, les ambulanciers m'ont expliqué que d'après eux, il est décédé d'un infarct, je n'ai plus les termes exacts, mais du style de trop de bonheur. Il a... Je sens sympa de vous avoir dit ça. Ah oui, et quand on vient vous dire ça, que vous l'avez fait partir car vous l'avez rendu trop heureux... Moi, je ne suis pas ambulancière et je peux vous dire que vous n'avez rien à voir là-dedans. Ah non ! Mais disons que je ne m'en suis pas fait le reproche. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie, une histoire comme ça. C'est fou. J'espère. Oui. J'ai mon mari qui est là, donc ne lui dites pas ça. Ah pardon, pardon, c'est votre... C'est mon mari, donc ne lui dites pas ça quand même. C'est votre amoureux maintenant ? C'est mon mari. C'est votre mari. C'est mon mari. Félicitations, votre dame a beaucoup d'humour et beaucoup de générosité de cœur. Voilà. Et puis, sur les sites de rencontres, ça peut en effet faire peur à votre histoire de se dire, tiens, finalement... On rencontre de tout sur le site de rencontres. On rencontre de tout. Il faut avoir un agenda, vous cataloguez. En tout cas, on entend, c'est vrai que de temps en temps, on a des évidences, même si c'est très fugace, si ça dure trois jours, quand il y a une connexion émotionnelle comme ça qui s'établit. Que, honnêtement dit, et mon mari est là et il est au courant, donc je ne m'en cache pas de le dire, c'est avec ce seul homme-là que j'ai vraiment eu. Et c'est ça que je dis, est-ce que oui ou non, c'est le coup de foot ? Moi, je ne le ressens pas comme ça, mais il y a vraiment eu par le regard et par... C'est bizarre à expliquer. Un chouchrou-nouf. Moi, j'appelle ça comme ça. Un chouchrou-nouf, un truc dans le ventre qui ne s'explique pas, que vous disiez cet homme-là ne sera pas comme les autres et il y a un vrai truc entre nous. Un chouchrou-nouf. En Belgique, ça se dit. Et en même temps, on sait très bien que l'amour, c'est autre chose que ça parce que cette connexion émotionnelle, souvent, on dit que les coups de foudre ne durent pas, on dit que c'est très difficile de transformer un coup de foudre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des questions de moments. Ce sont des questions de partage. C'est comme un cœur complètement ouvert avec un gros tuyau qui va au cœur de l'autre. Oui, oui, c'est spécial. Il y a tout qui circule. Mais souvent, après quelques semaines, après quelques mois, cette connexion se réfrère. Oui, probablement. On ne sait pas de ce qui aurait été fait le futur. Si ça tombe, ça n'aurait pas fonctionné ou quoi que ce soit. Ça, malheureusement, on ne le saura jamais. Mais c'est vrai que ces deux jours-là, aussi bizarres que ce soit, ont été intenses alors que, crûment dit, sexuellement, il n'y a rien eu du tout. Donc, on ne peut même pas dire que c'est ça qui aurait pu allumer la flamme ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu le temps. Mais je dis, par le parler, par le dialogue... On va s'arrêter là. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment passé du rire aux larmes. Vraiment. entre le début de vos histoires, l'amour, les yeux qui pétillent et puis le chagrin derrière. Merci de nous avoir permis de... Voilà, j'ai l'impression d'avoir regardé des films toute l'après-midi. Vous savez, ces films qu'on regarde comme ça, cocooning dans un... Voilà. Mais je suis très heureuse d'avoir pu, à travers cette émission, rendre hommage aux hommes de votre vie et vous avoir enfin mis dans la lumière, chose que vous méritez. Merci à toutes les trois. Merci. Merci à tout le monde. En tout cas, de nous suivre. Merci Florence de nous avoir accompagnés. Merci à vous d'être fidèle à la France et de vous avoir trouvé d'après-midi. Et toute sa bande, dans un instant, je vous souhaite une belle après-midi. Sur France, je vous y ai très bien. À demain. Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Votre enfant n'était pas vraiment celui que vous croyez et vous voudriez venir nous en parler sur notre plateau. Contactez-nous au 01-53-84-34-20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage ST' 501